Évidemment qu'une pression colossale s'exerce sur le barrage et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'étendue, le volume du lac qui fait augmenter la pression, c'est la hauteur d'eau. Autrement dit, un barrage grand comme ça n'exerce pas forcément plus de pression qu'un lac grand comme ça, puisque c'est la hauteur d'eau qui fait augmenter la pression. Regardez, sur cette colonne d'eau, au niveau du premier trou, la hauteur d'eau est très faible, la pression est faible. Mais plus on descend, plus la hauteur d'eau augmente, plus la pression augmente. Alors, c'est quoi la pression ? Eh bien, c'est une force qui s'exerce sur une surface, mais dans toutes les directions, vers le bas, mais aussi vers les côtés. Donc, la pression appuie sur le barrage. Cette pression, elle se mesure en pascales. C'est l'unité de mesure à l'école, parce que dans l'industrie, on mesure encore en barres. L'équivalent, c'est un bar égale 100 000 pascales. Mais nous, comme on ne veut pas se mélanger les crayons avec les zéros, on va compter en barres. Alors, un bar, c'est l'équivalent d'un poids de 1 kg sur une surface de 1 cm². Pour calculer maintenant la pression de l'eau, c'est très simple. Elle augmente de 1 bar tous les 10 m. Alors, concrètement, ça veut dire qu'une colonne d'eau de 10 m de hauteur sur une surface de 1 cm², nous, on a un peu agrandi les cm² pour y voir plus clair, eh bien, on a une pression de 1 bar, soit 1 kg par cm². Et si on rajoute 10 m d'eau, ça fait 2 bar, 2 kg par cm². Si on rajoute encore 10 m d'eau, ça fait 3 bar, 3 kg par cm². Sans compter la pression atmosphérique qui est de 1 bar au niveau du sol et qu'il faut rajouter. Mais comme la pression s'exerce dans toutes les directions, sur un barrage, elle s'exerce ici et ici, donc elle s'annule. Cela dit, plus la hauteur d'eau augmente, plus la pression augmente à la base du barrage, voilà pourquoi les barrages sont plus larges en bas qu'en haut.